Bonjour Dan, comment se sont passées tes premières semaines avec le MHSE et tes nouveaux coéquipiers ? Ça s'est bien passé, on a fait les 15 premiers jours ici à Grammont où on a beaucoup travaillé. Après on est parti une semaine à Washington où ça s'est aussi très bien passé, la vie de groupe était très bonne. On a pu disputer deux matchs amicaux aussi, donc on est content d'être revenu ici pour continuer à travailler et être prêt au mieux pour le début du championnat. C'est l'image qu'on peut se faire du Montpellierau depuis l'extérieur, une équipe que tu as souvent affrontée avec Lyon la saison passée. C'est un peu l'image que tu avais du club de l'extérieur où tu es un peu surpris par des choses, agréablement ? Non, agréablement surpris de l'entente et de la vie du groupe. C'est un groupe qui vit depuis plusieurs saisons ensemble, on sent que c'est un groupe soudé et qui vit très bien. Donc c'est très important dans une saison parce qu'on sait qu'un groupe qui vit bien passe mieux les moments compliqués dans une saison. Donc c'est aussi très important d'avoir un groupe qui vit bien et qui est soudé pour affronter la saison. Toi, quelle image tu avais du Montpellierau ? Tu n'es pas très loin d'ici, on peut dire. Tu étais proche de Marseille aussi. Montpellier, c'était quoi un peu l'image que tu en avais de ce club ? Un bon club formateur aussi parce qu'avec Lyon en jeune, on les a souvent affrontés. Il y avait souvent une très belle génération. Surtout moi en 92, j'ai un souvenir qu'il y avait une très belle génération. Après, qu'est-ce que j'ai comme image du Montpellierau ? Au niveau professionnel, une équipe qui s'est très bien installée en Ligue 1, une équipe qui joue le haut de tableau et qui l'année dernière a fait une très très belle saison. Tu as démontré avoir un bon coup de patin, on atteste ton but sur Koufran-Millot face à Béziers. À ce niveau-là, l'équipe ne manquera pas de tireurs cette saison, entre Mollet, Savanier et toi, même au cas échéant s'il faut. Comment vous le sentez ça entre vous ? Vous en parlez un petit peu ? On s'est un peu chambré là-dessus parce que du coup en ayant marqué à Béziers, on m'a dit que je m'ajoutais à la liste pour les tireurs. On s'est un peu charrié là-dessus, mais après, je pense que c'est au ressenti. Il y a le coach aussi qui va mettre une hiérarchie en place et après, c'est au ressenti. Par exemple, le match contre Bordeaux, il y a un Koufran à l'extérieur de la surface où je le sentais. J'en ai parlé à Flo, il me l'a laissé. Donc, je pense qu'il est important aussi d'avoir le ressenti du joueur au moment du match et d'avoir la possibilité de communiquer, d'avoir un tireur différent. Ça peut être aussi positif pour l'équipe. Tu étais derrière les grillages plus petits quand il y avait Juninho avec toi au centre ? Tu étais au centre d'entraînement déjà quand il y avait Juninho qui jouait les pros ? Juninho, il y était encore. Donc, forcément, c'est une idole à Lyon. Je pense personnellement que c'est bien qu'il soit revenu au club pour les supporters et pour l'Olympique Lyonnais. Donc, non, c'est vrai que plus jeune, j'avais l'occasion de le voir à l'entraînement. Lui, Ben Zema, Ben Arfa. Donc, non, on apprenait beaucoup aussi de leurs séances. Quelles sont tes premières impressions sur votre relation technique au milieu de terrain ? Disons que j'ai la chance d'avoir joué six mois la saison passée avec TG. Donc, déjà, de ce côté-là, on se connaît déjà parfaitement, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Après, j'ai eu la possibilité aussi de jouer avec Damien et Flo. Donc, c'est des bons joueurs de ballon qui jouent le même football que moi. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des coéquipiers comme ça au milieu de terrain qui jouent le même football, qui ont le même objectif d'aller de l'avant et travaillent au milieu de terrain. Donc, non, j'ai un très bon ressenti pour le moment avec mes coéquipiers du milieu de terrain. Bon, avec 35 matchs ou plus en Coupe d'Europe, peut-être, je me trompe ? Comment ? 35 matchs en Coupe d'Europe à peu près. A peu près, je parle un peu plus, je pense. Et des années à lutter pour les premières places avec l'OL. Tu sens que le coach attend de toi que tu transmettes un peu une certaine expérience, ce jour fournallièrement, que ce soit l'entraînement ou même dans les moments clés de certains matchs ou de la saison. C'est quelque chose que tu sens que tu peux apporter ou que même on t'a demandé en arrivant ? Oui, on m'en a parlé aussi brièvement. Mais c'est vrai que c'est naturel pour moi de transmettre mon expérience que j'ai pu avoir à Lyon, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Donc non, je parle beaucoup sur le terrain. Donc voilà, j'essaye d'emmener, comme je l'ai dit, mon expérience. Et j'espère en apporter beaucoup ici à Montpellier pour aider l'équipe à réaliser tous ses objectifs. D'une manière générale, quelles sont les attentes du coach ? Vous avez parlé un petit peu, il a un peu fait passer le groupe en entretien. Ou ça se fait petit à petit, journalièrement, sur le terrain principalement ? Oui, c'est petit à petit. Je pense que là, on est vraiment dans une phase de préparation physique, tactique aussi un petit peu. Donc non, je pense qu'on va rentrer vraiment dans le sujet à l'approche du championnat. Déjà, le coach a donné quelques indications plus collectivement sur la vie de groupe, sur les objectifs, etc. Et je pense que petit à petit, il y aura des mises au point individuelles. Après, je pense que voilà, je suis venu ici pour, comme je l'ai dit, amener mon expérience, mon volume de jeu et faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est ce que j'ai fait à Lyon et avec mon pré-anime. Et c'est ce que je compte faire du mieux que je peux ici aussi. Michel Derzakarin, avoué dans la presse, il n'y a pas longtemps, que l'équipe devrait être plus à l'aise cette saison dans la conservation du ballon. Toi, d'un point de vue personnel, tu as besoin de quoi pour te sentir bien dans ton jeu et dans tes matchs ? Déjà, être bien physiquement, c'est important de bien travailler lors de cette préparation. Parce que si on fait une bonne préparation en général, on commence bien la saison. Et après, voilà, être au cœur du jeu, faire jouer mes coéquipiers. Et après, j'ai la chance d'avoir un poste où on est un peu multifonction, c'est-à-dire aider sa défense et avoir la possibilité de se projeter vers l'avant pour aussi accompagner les attaques. Donc, c'est un poste qui me plaît parfaitement et c'est ce qui me plaît. Et c'est là où je prends beaucoup de plaisir. C'est faire jouer mes coéquipiers, aider ma défense et accompagner mes attaques pour avoir vraiment un rôle au cœur du jeu. Et c'est là où je prends le plus de plaisir. Tu découvrais petit à petit le vestiaire Payadin. Dans tous les groupes, il y a des tauliers, il y a des ambianceurs, des chambreurs. Certains peuvent être tous à la fois. Et comment tu trouves cet effectif, toi ? Je trouve qu'il y a à la fois un mix entre des joueurs d'expérience et des jeunes. Et c'est ce qu'il faut dans un vestiaire. Les jeunes amènent de l'insouciance, un peu de folie. Et on a aussi les joueurs d'expérience qui sont là pour amener justement leur expérience et encadrer tous ces jeunes et tous ces joueurs qui ont un peu moins d'expérience. Donc, je pense qu'il y a vraiment un mélange intéressant ici dans ce vestiaire. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour avoir une équipe compétitive. Qu'est-ce qui mène un peu la danse dans ce vestiaire ? On a Junior aussi qui aime bien chambrer. Il y en a plusieurs. Il y a aussi Vito qui est pas mal. C'est un groupe, j'ai été agréablement surpris, qui vit extrêmement bien. Et c'est un plaisir d'avoir eu l'opportunité de rejoindre un vestiaire comme ça. Bon, la préparation aussi, c'est propice à ce genre de bonne ambiance aussi. Même si c'est dur physiquement. Il y a des liens qui se nouent. On apprend à se connaître. Comment ça se passe ? Même si les conditions étaient compliquées à Washington, c'est positif d'avoir la possibilité de vivre une semaine ensemble. Que ce soit lors des repas, des journées, des moments de repos. Le soir pour faire les soins, on est ensemble. On communique. C'est là où on apprend à faire connaissance aussi. Donc, même si les conditions étaient compliquées là-bas pour travailler. On l'a vu avec la chaleur. Même si les installations étaient très bien. Mais la chaleur, c'était vraiment contraignant pour nous. Mais voilà, au-delà de ça, ça permet vraiment de créer un groupe, une communion entre nous. Et c'est très important. Le bilan que tu ferais de Washington, ce serait un peu ça. L'importance de ce séjour pour le groupe au-delà du sportif. Après, on a quand même eu la possibilité, je l'ai dit, avec des installations magnifiques, d'avoir la possibilité de très bien travailler. Après, c'était vraiment les conditions climatiques qui étaient vraiment compliquées. C'était une chaleur étouffante. C'était pas mal ici aussi. Oui, mais comme j'ai pu le dire, c'était vraiment différent là-bas. Parce qu'on a connu les 15 premiers jours avec une grosse chaleur ici. Mais on arrivait quand même à travailler, à faire des séances assez longues. Là-bas, le coach a raccourci une ou deux fois les séances. Parce qu'il sentait vraiment que la chaleur était vraiment contraignante pour nous. Et on l'a vu lors des matchs aussi. On manquait peut-être un peu de jambes à certains moments. Donc non, si on peut retenir, c'est toujours fantastique d'avoir l'opportunité de faire un stage comme ça aux Etats-Unis pour les joueurs, pour le club. Et voilà, ça a permis moi de connaître aussi un peu plus le groupe et le staff. Et voilà, donc il faut retenir vraiment le positif. Ça nous a permis de vivre une semaine ensemble, de nous faire des souvenirs magnifiques. Et maintenant, on est revenu ici pour bien travailler. Etats-Unis, tu connaissais peut-être déjà le trophée des champions face à Montpellier ? Il ne t'en voudra pas. Je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas le dire. Non, c'était la première fois que je venais aux Etats-Unis avec Lyon pour le trophée des champions. J'ai eu la chance d'être sur la feuille de match même si j'étais un jeune joueur. Donc j'en garde un très bon souvenir. Avec Lyon, on était aussi revenu l'année d'après faire une tournée aussi. Donc j'ai déjà eu l'occasion en tant que joueur de venir aux Etats-Unis. Et après, personnellement, j'aime bien y aller un peu en vacances sociales. Comment tu te définirais comme personne dans un vestiaire ou sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours ? Tu devais te caractériser sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit peut-être pas. Dans la vie de tous les jours, quelqu'un de discret qui aime bien avoir sa petite vie à lui. J'aime bien être chez moi, mon chien. Mais je n'ai pas besoin de grand-chose dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que je me transforme un peu sur le terrain où je parle beaucoup, je communique beaucoup. J'essaye de communiquer mon envie, ma motivation, ma combativité. Et c'est vrai que c'est différent de l'homme après dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que je me définirais un peu. Quelqu'un qui est différent dans la vie de tous les jours et sur le terrain. Il y a beaucoup de joueurs comme ça, passés, présents, qui se transforment. Pas qui se transforment, mais qui ne sont peut-être pas à l'image de… Oui, souvent, j'ai l'image d'un joueur combatif, à la limite parfois sur le terrain. Mais après, quand on me connaît dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de simple, tranquille, qui aime avoir un petit quotidien paisible. Bon, pour conclure, vous êtes pas mal dans l'effectif à avoir 27 ans. Toi, Mollet, Delors, Savagnep, si je ne me trompe pas. Mendès Laborde, son joueur plus vieux au plus jeune, on dit souvent qu'un footballeur atteint son meilleur niveau autour de cet âge-là. Donc, sous cet angle, penses-tu qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire ici sur les quelques années à venir ? Moi, je suis convaincu que Montpellier peut avoir de très beaux objectifs dans les saisons à venir. Parce qu'on a vu que c'est un club qui sait garder ses bons éléments et se renforcer chaque saison. Donc, forcément, en gardant un noyau qui est, comme je l'ai dit, de joueur expérimenté avec les valeurs du club. Et je pense qu'au vu de la qualité de l'effectif de cette année, Montpellier peut avoir de très beaux objectifs. Après, la saison est longue, à nous d'être bons sur la durée et de faire plaisir aux supporters chaque week-end.